Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire portant sur l'information du consommateur. Toujours dans la série des webinaires thématiques que vous propose Citeo sur la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Avant de commencer ce webinaire, toujours les consignes. Pensez bien à activer le son de votre ordinateur. Vous pouvez bien sûr poser des questions à tout moment par écrit. Et donc je suis en tandem avec Laure Cassinino, responsable de communication RSE, pour répondre aux questions que vous pourrez nous poser sur le chat. Et donc je suis Citeo Boucher, chargé de mission à faire public, comme d'habitude dans cette série de webinaires thématiques. Pour mémoire, voici le programme de nos différents webinaires. Nous allons faire des cinq webinaires consacrés à la loi dite AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et nous allons donc aujourd'hui dans le webinaire du 12 mars parler de l'information du consommateur. Et donc vous avez tout le programme des prochains webinaires du 19 et du 26 mars. Aujourd'hui, ce sera un webinaire dédié à l'information du consommateur. Nous évoquerons également le geste de tri, tri man et le point vert, le schéma harmonisé de collecte et des informations sur la contribution à la REP, ainsi que les contributions à la nature de la presse. Comme d'habitude, le replay est disponible dans les 24 heures suivantes, chaque module. Et donc vous avez accès à tous nos modules sur la chaîne YouTube de Citeo. Donc voilà, vous allez sur YouTube, vous cherchez le compte Citeo et vous avez accès à tous les webinaires qui ont trait à la loi, mais également les autres webinaires réalisés par Citeo, que ce soit en termes de communication, d'éco-conception. Donc n'hésitez pas. Entrons dès maintenant dans le vif du sujet et évoquons ces notions d'information du consommateur dans le contexte de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Pour information, exceptionnellement, ce sera la présentation entière, la présentation qui vous est traditionnellement envoyée par la suite, qui est retransmise ici pour que ce soit bien plus clair et pour que tout le monde sur YouTube dispose du même niveau d'information. C'est la présentation complète, c'est-à-dire mon script, la présentation avec tous les détails qui sera présenté ici sur YouTube. Évoquons donc l'article 13 de cette loi, avec notamment cette obligation pour tous les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets à partir du 1er janvier 2022. Ces producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets doivent informer les consommateurs par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. Et notamment, vous voyez, ce n'est pas uniquement, le sens des mots est très précis en droit, c'est un notamment, c'est-à-dire que le gouvernement pourra ajouter d'autres critères s'il le souhaite, d'autres qualités et caractéristiques environnementales s'il le souhaite. Mais voilà, donc les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets devront informer les consommateurs, notamment sur l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, la possibilité de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, ainsi que les primes et pénalités, c'est-à-dire les écomodulations. Les écomodulations, donc pour la filière emballage ménager, puisque ces critères s'appliquent aux emballages, pour la filière emballage ménager, ce sont les écomodulations des contributions que vous payez à Citeo. Donc voilà, vous avez des bonus-malus en fonction de la recyclabilité d'autres emballages, par exemple, et donc, voilà, il faudra informer les consommateurs, attention, vous voyez, par voie de marquage, d'édictage, d'affichage, ou par tout autre procédé approprié. Pour l'instant, il y a un éventail de possibilités qui est très large, donc pas plus de précision à l'heure actuelle. Nous aurons davantage de précision par la suite avec les décrets, on va l'évoquer tout à l'heure. Ces qualités et caractéristiques environnementales sont établies sur la base d'une analyse du cycle de vie du produit. Les informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. C'est un point important, ça ne veut pas forcément dire que ce sera sur l'emballage UNPAC, attention, mais en tout cas, ça doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Ça pourra donc éventuellement être en ligne. Et ça, ça reste à préciser par un décret. C'est une hypothèse que je fais à l'heure actuelle, ça n'est pas du tout une recommandation de l'État à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous le dis, mais c'est visible ou accessible par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Open data également, de nouvelles obligations pour le fabricant ou l'importateur qui est chargé de mettre à disposition ces données, à disposition du public par voie électronique en format API, un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative. Voilà, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce sont les décrets. Vous savez que la loi fixe un certain nombre de grands principes et ce sont les décrets qui vont fixer les modalités d'application. Donc c'est un décret en Conseil d'État, soumis à l'avis du Conseil d'État, qui définira les qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement. Donc il va falloir établir la compostabilité, la durabilité, la réparabilité, les catégories de produits concernés. Vous voyez potentiellement des produits qui seront exclus de ces informations environnementales. Potentiellement, on va voir. Et les modalités d'information des consommateurs. Donc là, c'est ce qu'on disait. Est-ce que ce sera sur l'emballage ou est-ce que ce sera plutôt en ligne ? Est-ce que ce sera parfois d'affichage, parfois de marquage ? Est-ce que ce sera laissé à la liberté du producteur ? Voilà, toutes ces questions n'ont pas encore de réponse. Voilà, c'est un décret en Conseil d'État qui définira tout ça. Même chose, un deuxième décret prévu par la loi. Un décret pris après avis de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire en matière d'alimentation, d'environnement et de santé au travail. Donc cette agence nationale définira les substances dangereuses. Vous voyez qu'ils sont mentionnés ici. La présence de substances dangereuses qui devront être communiquées aux consommateurs. Ces substances devront être définies par l'ANSES. Et donc c'est un décret qui officialisera la liste. Voilà pour les qualités caractéristiques environnementales de l'article 13. On passe à l'affichage environnemental volontaire, l'article 15. Là encore, ma méchéance au 1er janvier 2022. Un dispositif d'affichage environnemental, ou environnemental et social, volontaire et insitué. Vous voyez donc que c'est un dispositif qui peut être, donc déjà qui est volontaire, c'est la liberté des producteurs. Et cet affichage peut être volontaire, il peut concerner soit de l'environnemental et social, les informations environnementales et sociales du produit ou de l'emballage. Mais il peut être uniquement environnemental. Vous voyez ce « ou », il faut le comprendre comme ça. Ce dispositif d'affichage est destiné à apporter aux consommateurs une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux, d'un bien, d'un service, d'une catégorie de bien ou de service. Basé principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental, ou environnemental et social, par voie de marquage, d'étiquetage, ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décret, qui précisent les catégories de biens et services concernés, la méthodologie utilisée, ainsi que les modalités d'affichage. Donc vous voyez, le moyen de communication est laissé à la discrétion des producteurs, à la distanciation des entreprises. Ça peut être une dématérialisation, ça peut être en ligne, mais à condition que ce soit fiable et que les données soient mises à jour régulièrement, mais ça peut être aussi par marquage, par étiquetage, ou par tout autre procédé approprié. Vous voyez que là encore, les décrets vont définir les dispositifs, et notamment les catégories de biens et services concernés, la méthodologie utilisée, ainsi que les modalités d'affichage. Donc les décrets vont être particulièrement importants pour ce dispositif volontaire. Une expérimentation pour une durée de 18 mois est également prévue par la loi afin d'évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social. Donc vous voyez, pour l'instant, les modalités et les méthodologies ne sont pas encore précises, ne sont pas encore connues. Attention, point important, le dispositif est rendu obligatoire prioritairement pour le secteur du textile d'habillement. Attention, là encore, l'adverbe est important, prioritairement, et non pas uniquement pour le secteur du textile d'habillement. Donc prioritairement, c'est-à-dire que d'autres secteurs peuvent être concernés. Donc ça veut dire que l'Union européenne doit adopter une disposition qui poursuit le même objectif pour que cela rentre en vigueur. Pour l'instant, il n'y a pas de disposition dans le droit de l'Union européenne sur un tel dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social, que ce soit pour le textile d'habillement ou pour le textile d'habillement ou pour les autres secteurs. Donc voilà, c'est subordonné à l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne. Voilà pour l'article 15. Sur la base de cet article, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, a réuni les acteurs du textile d'habillement pour lancer ce dispositif dans ce secteur. Attention, ce dispositif n'est pour l'instant pas obligatoire dans le secteur du textile d'habillement, il n'est que volontaire et comme je vous ai mis une petite mention de presse à droite de l'écran, comme l'indique l'entourage de Brune Poirson, l'affichage environnemental sera posé sur la base du volontariat jusqu'à ce que l'Union européenne adopte une réglementation sur ce sujet. Elle deviendra alors obligatoire de fait. Nous sommes bien dans le cadre du volontariat pour l'instant et pas dans le cadre de l'obligation dans le secteur du textile d'habillement. Vous voyez une mention presse de 20 minutes avec cette question en titre, bientôt une note environnementale et sociale sur les vêtements en façon Nutri-Score. Pour ceux qui ne sont pas dans l'alimentaire, qui ne sont pas familiers du Nutri-Score, c'est le dispositif d'affichage qui a été lancé par le gouvernement et qui permet de mesurer ou d'informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits avec plusieurs lettres, A, B, C, D, E, pour informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle du produit. Et donc voilà, 20 minutes s'interrogent. Est-ce que ça pourrait être un peu la même façon de procéder pour le secteur du textile d'habillement, en façon Nutri-Score, mais cette fois pour informer le consommateur de la note environnementale ou environnementale et sociale. Et Brune Poirson, le même jour, le 10 février dernier, avait indiqué que pour être concerné dans un deuxième temps, dans le dispositif volontaire, les secteurs alimentaires ainsi que le secteur de l'hôtellerie. Voilà pour le dispositif d'affichage environnemental volontaire. Évoquons maintenant le contenu de l'information. Toujours à l'article 13, il y a de nouvelles interdictions et de nouvelles obligations pour le contenu de l'information que vous allez afficher sur vos emballages. Premier cas, première interdiction, interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention biodégradable, la mention respectueuse de l'environnement ou toute autre mention équivalente. Vous voyez, je vous ai mis un petit visuel, ça, ce sera interdit à partir du 1er janvier 2022. Toutes ces obligations et interdictions seront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Donc, interdiction de faire figurer la mention biodégradable. Un décret en Conseil d'État devra définir ce qu'on entend précisément par toute mention équivalente puisque bien sûr le terme est très large et pour l'instant n'est pas opérationnel. Nouvelle obligation, toujours 1er janvier 2022, lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé à un produit. Il est précisé le pourcentage de matières recyclées est effectivement incorporé. Donc typiquement, si vous faites une bouteille en plastique, si vous êtes, je ne sais pas, un minéralier, vous faites une bouteille en plastique, vous dites que cette bouteille est recyclée, il faudra dire que cette bouteille est recyclée à hauteur de 70%. Par exemple, bien sûr. Là encore, un décret en Conseil d'État va devoir définir précisément comment calculer en fonction des différents matériaux puisque ça pose un certain nombre de questions, que ce soit pour le verre, le plastique, le carton, ça va poser un certain nombre de questions et un décret en Conseil d'État va définir concrètement les modalités d'application de cet article. Autre obligation, les produits et emballages en matière plastique, compostables, en compostage domestique ou industriel, il manque le domestique sur la présentation, mais c'est un compostage domestique ou industriel, doivent porter la mention de ne pas jeter dans la nature. Vous savez qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui pensent que puisque le produit est compostable, le produit ou l'emballage d'ailleurs est compostable, on peut le jeter dans la nature et être composté de manière naturelle. Ce n'est pas le cas, il faut une installation spécifique, encore plus lorsque c'est un compostage industriel, mais même en compostage domestique, même des produits qui sont compostables en compostage domestique, il faut une installation spécifique avec des caractéristiques thermiques, avec des caractéristiques particulières pour permettre le compostage de cet emballage. Donc il ne peut pas être composté directement dans la nature. Il y a encore un décret en Conseil d'État qui va définir les modalités d'application de cette disposition. Pareil pour les produits et emballages en matière plastique, compostables, mais dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle. Ils ne peuvent porter la mention compostable. Là encore, avec un décret qui va définir tout ça, mais même sujet de protection du consommateur, puisque le consommateur achetait des emballages compostables, le mettait dans son lombré-composteur par exemple, et finalement se rendait compte que ça n'est pas compostable, parce que c'est un emballage ou un produit qui est compostable uniquement en unité industrielle. Donc cette fois, tous ces produits et emballages qui sont compostables en unité industrielle, il faut indiquer aux consommateurs qu'en fait, ils ne peuvent porter la mention compostable. Pour protéger le consommateur, et pour éviter qu'il le mette dans ses installations de compostage, et que ce ne soit pas compostable in fine. Donc voilà pour ces différentes mesures qui entrent toutes en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Donc voilà, ça vous laisse un certain temps pour adapter vos produits et emballages, et pour retirer les mentions qui seront interdites, ou pour ajouter les mentions qui deviendront obligatoires, notamment lorsque vous faites des produits compostables, ou que vous mentionnez que votre produit est recyclé. Une information complémentaire sur les perturbateurs endocriniens. Donc là nous ne sommes pas totalement dans la gestion de la fin de vie des emballages en matière environnementale, mais sur un aspect santé-sécurité, un aspect santé humaine, puisque le législateur a souhaité ajouter de nouvelles obligations en matière d'information du consommateur sur la présence de substances à caractère perturbateur endocrinien. Donc toujours dans l'article 13, Au 1er janvier 2022, toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'ANSES qualifiait propriété de perturbations endocriniennes, d'avérer ou présumer, toutes ces personnes mettent à la disposition du public, par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable, et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, des informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits. Donc, un régime encore plus renforcé pour certaines catégories de produits, présentant un risque d'exposition particulier. L'obligation s'applique également pour les substances dont l'ANSES qualifie les propriétés de perturbations endocriniennes de suspectées. Donc vous voyez d'un côté, on a les propriétés de perturbations endocriniennes qui sont avérées ou présumées, et on a un régime différent pour les propriétés de perturbations endocriniennes suspectées pour certaines catégories de produits. Pour les femmes enceintes, pour l'information des femmes enceintes, encore au 1er janvier 2022, lorsque l'ANSES a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateurs endocriniens, en tenant compte des risques d'exposition, le pouvoir réglementaire, le gouvernement, peut imposer aux fabricants des produits concernés d'y apposer un pictogramme ou d'avoir recours à un autre moyen de marquage, d'étiquetage ou d'affichage. Donc concrètement, si l'ANSES a émis des recommandations spécifiques sur certains produits contenant des substances à caractère perturbateurs endocriniens, le gouvernement pourra imposer aux producteurs, pourra imposer aux entreprises d'imposer le pictogramme des conseillers aux femmes enceintes ou d'informer le consommateur par d'autres moyens, c'est-à-dire de marquage, d'étiquetage ou d'affichage. Enfin, en matière de protection maternelle et infantile, au plus tard, le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de services en plastique dans les services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité, centres péridato de proximité, ainsi que les services de l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale qui participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile. Donc en gros, toutes les organisations de santé maternelle et infantile, santé des mères et des enfants en bas âge, des bébés, toutes les organisations, que ce soit la pédiatrie, l'obstétrique, la maternité, ce que vous voyez, les centres péridato de proximité, quel que soit leur statut, que ce soit de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, tous sont concernés par cette nouvelle interdiction à partir du... enfin voilà, au plus tard, le 1er janvier 2025, à interdiction d'utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage, de services en plastique, dans tous ces lieux. Voilà, c'est l'article 77. Donc voilà, les nouvelles exigences en matière de... d'informations sur... ou de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est un sujet un peu connexe à l'information du consommateur, sur l'information environnementale, mais on voulait être... être exhaustif sur... sur les... tout ce qui peut concerner les emballages en la matière qui sont prévus par cette nouvelle loi. Et donc, des dérogations dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pardon, voilà, donc sur l'article 77. Voilà, un décret va définir quelles dérogations sont acceptables et sous quelles conditions. Évoquons maintenant le point vert, voilà, un sujet qui vous concerne particulièrement, qui vous intéresse particulièrement. Donc c'est l'article 62 qui évoque le point vert. Alors, au 1er janvier 2021, les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Vous le voyez, là, le point vert n'est pas mentionné explicitement par la loi. Mais il a été évoqué lors des débats parlementaires lorsque c'est cette mesure qui a été discutée. Donc, les parlementaires estiment que le point vert génère une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet. Donc, ça doit être défini dans un arrêté de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais si c'est le cas, le point vert serait affecté d'une pénalité, c'est-à-dire d'un malus. Attention, ce malus ne peut être inférieur au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. C'est-à-dire que c'est un malus qui ne peut être inférieur à 100%. Vous voyez, les parlementaires décident clairement si, bien sûr, l'arrêté confirme que c'est le point vert qui est visé et décide de décourager les entreprises qui voudraient utiliser le point vert. Et comme vous voyez dans cette disposition, le point vert est visé sans être mentionné. Il y aura donc besoin d'un arrêté pour mentionner explicitement et pour permettre juridiquement de faire une base juridique pour que ce malus entre en vigueur. comme vous le savez sûrement, pour un certain nombre d'entre vous qui sont des entreprises qui exportent à l'étranger, le point vert reste obligatoire dans un certain nombre de pays. Nous avons mis une carte ici. dans ces pays, donc dans l'Espagne, dans la Grèce et à Chypre, le point vert est toujours obligatoire. Donc, il y aura vraisemblablement un problème pour des entreprises qui font la même chaîne de production, d'emballage pour la France et pour l'Espagne, par exemple, et dans une moindre mesure au niveau des volumes d'exportation pour la France et la Grèce ou Chypre. Voilà, c'est une carte où il y a d'autres informations. Je vous l'évoque rapidement parce que ce n'est pas le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, mais c'est aussi une carte qui montre tous les systèmes de consignes mises en place ou lancées dans les états, les différents états de l'Union européenne ou qui ne sont associés comme la Norvège ou l'Islande. Et vous avez également les projets de taxes plastiques. Donc ça, ce sont les taxes sur les emballages en plastique qui sont évoqués comme projets par le Royaume-Uni et par l'Italie. Et les derniers états à mettre en place la filière REP emballages ménagers donc vous voyez le Danemark, la Croatie et l'Arbic-Tchèque si je ne me trompe pas. Non, alors, pardon, ça va être plutôt la Hongrie si je ne me trompe pas. Voilà, les derniers états à mettre en place la filière REP emballages ménagers. Venons-en, après le point vert, venons-en maintenant au Triman, là encore, qui vous intéressera particulièrement. Donc là, il y a une enchéance un peu plus lointaine puisque nous sommes au 1er janvier 2022. Pour mémoire, Triman, ça pourra entrer en vigueur si elle arrêtait le confirme au 1er janvier 2021. Alors, il y a souvent la question qui revient pour les biens qui sont les produits qui sont immobilisés à un certain temps, par exemple, notamment le cas de la cosmétique ou de l'hygiène où il y a des emballages qui ne seront pas forcément tous vendus d'ici au 1er janvier 2021. On peut imaginer, mais ce n'est qu'une supposition de ma part, je n'ai pas d'information de la part du gouvernement, mais on peut imaginer qu'il y aura un délai d'écoulement des stocks qui sera prévu pour le 1er janvier 2021 et par exemple pour une durée de 3 mois, de 6 mois pour permettre à tous ces produits d'être écoulés sans être visés par l'interdiction. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part, là encore. En tout cas, sachez que juridiquement, ça existe, le gouvernement peut établir des délais d'écoulement des stocks. Revenons au trimane et au 1er janvier 2022. Une signalétique informant le consommateur que le produit fait l'objet de règles de tri devient obligatoire pour tout produit mis sur le marché à destination des ménages. Là encore, même cas de figure que pour le point vert, trimane est visé sans être pourtant mentionné. Vous voyez également que cette signalétique deviendra obligatoire si un texte d'application le confirme pour tout produit mis sur le marché à destination des ménages. Donc c'est important puisque vous savez qu'il y a des déchets et des déchets d'emballage de la restauration, des déchets commerciaux ou industriels, ils ne seront pas concernés par trimane. Par contre, la définition pour l'instant est extrêmement large parce que c'est pour tout produit mis sur le marché à destination des ménages. Donc est-ce que ce sont tous les produits qui sont recyclables ou tous les produits qui font l'objet d'une règle de tri ? Ce qui n'est quand même pas la même chose puisque par exemple il y a des déchets, il y a les médicaments, les piles, les appareils électroïques ou électroniques, les habits, les vêtements, tous ces produits font l'objet de règles de tri mais ne sont pas nécessairement réutilisés ils ne sont pas nécessairement recyclés, ils peuvent être réemployés ou réutilisés. C'est le cas pour les vêtements par exemple. Donc voilà, est-ce que trimane va concerner ces produits ou ces emballages ou est-ce que ce seront uniquement des produits ou emballages recyclables ? Cette signalétique est accompagnée d'informations précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Donc il y aura vraisemblablement un infotri qui vous dira voilà, il y a trimane et en parallèle peut-être côte à côte on ne sait pas encore mais il y aura produit, emballage, étui en carton à recycler et tel autre élément d'emballage à jeter ou à ramener par exemple la pile à ramener au point de collecte à voir comment tout ça va être défini pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus que je n'ai pas pas les informations tout ça va être défini en décret en conseil d'état mais voilà il y aura vraisemblablement un infotri avec les man si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l'objet de modalités très différentes ces modalités sont détaillées élément par élément c'est ce que je vous disais on aura par exemple carton à recycler et par exemple plastique ce n'est pas un plastique recyclable il faudra mettre à jeter c'est un exemple comme ça et si vous avez par exemple je ne sais pas si vous faites des médicaments par exemple vous avez étui en carton à recycler il faudra marquer sans doute notice en papier ou papier à recycler les emballages en plastique peut-être à recycler à acheter à voir en fonction bien sûr de la recyclabilité mais voilà pour vous donner une indication qu'il faudra détailler élément par élément ces informations figurent sur le produit sur son emballage ou à défaut dans les autres documents fournus avec le produit sans préjudice des symboles apposés en application d'autres dispositions vous voyez pour l'instant ces informations que ce soit Triman ou que ce soit l'infotry on ne sait pas si ça doit figurer sur le produit sur l'emballage ou sur les autres documents c'est à dire ça peut être la notice d'utilisation donc voilà pour l'instant la loi est assez large et c'est un texte d'application qui va devoir définir les modalités d'application de tout ça exemption d'apposition du Triman cependant pour les emballages ménagers de boissons en verre alors emballages ménagers de boissons en verre ne sont pas obligés de mettre Triman donc typiquement si vous êtes un producteur de vin si vous êtes un producteur de spiritueux vous n'êtes pas obligés de mettre Triman sur votre emballage attention par contre pour les emballages à destination de la restauration des cafés ou des hôtels vous voyez vous avez l'obligation de mettre Triman vous n'êtes pas visé par l'exception ce ne sont que les emballages ménagers de boissons en verre attention également si vous êtes un producteur de jus de fruits si vous êtes un producteur d'autres de soda et que vous faites des boissons en plastique sans doute à part si vous faites du verre et si vous faites des emballages de boissons en plastique vous devrez mettre Triman et attention également l'exception ne vise que les emballages ménagers de boissons en verre si vous êtes du coup un producteur de moutarde un producteur de cornichons un producteur de yaourt vous n'êtes pas concerné par l'exception vous devrez donc mettre Triman sur vos pots et bocaux en verre voilà c'est une disposition j'espère avoir été clair en gros sur cette exception seuls les emballages ménagers donc à l'utilisation des ménages de boissons en verre ne sont pas concernés par l'obligation de Triman tout le reste je dis bien tout le reste que ce soit la restauration que ce soit les autres emballages en verre mais qui ne sont pas pour des boissons tout le reste devront mettre Triman si bien sûr un arrêté confirme que c'est bien Triman qui est visé par cette signalétique informant le consommateur que le produit fait l'objet de règles de tri voilà j'espère avoir été clair sur ce point qui est je comprends qui est un petit peu compliqué à comprendre l'ensemble de la signalétique de tri est regroupée de manière dématérialisée et disponible en ligne pour en faciliter l'assimilation en expliciter les modalités et le sens l'exposé des motifs propose un exemple le site du ministère de la transition écologique et solidaire donc voilà la signalétique de tri pourrait être regroupée sur le site du MTES du ministère pour en faciliter l'assimilation et expliciter les modalités et le sens pour tous les consommateurs l'éco-organisme en charge de cette signalétique c'est-à-dire CITEO pour les emballages ménagers veille à ce que l'information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50% de la population est couverte par un dispositif harmonisé l'exposé des motifs c'est-à-dire l'argumentaire de l'amendement vise l'extension des consignes de tri alors là un petit point pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce programme donc l'extension des consignes de tri en fait c'est la simplification des consignes de tri c'est-à-dire que pour les départements qui sont concernés pour les vides qui sont concernés également vous pouvez mettre tous vos emballages plastiques dans le bac de tri vous pouvez mettre donc maintenant votre barquette de jambon votre pot de yaourt pour l'instant ce dispositif ne concerne pas tous les français ne concerne pas l'ensemble du territoire mais en 2020 il concernera plus de 50% de la population voilà le dispositif harmonisé en fait le consigne de tri et donc à partir du moment il concernera plus de 50% de la population on va on va on va changer les informations sur les emballages ménagers et le pot de yaourt on mettra cette fois qu'il est à recycler donc voilà ça devrait vraisemblablement être autour de l'été 2020 l'été de cette année on devrait avoir un basculement vers 50% et donc la possibilité pour tous les producteurs nous Citeo l'information devra évoluer et les producteurs devront changer la l'infotrie de leurs emballages et mettre que c'est à recycler cette fois et non pas à jeter c'est ce qu'on appelle donc l'extension des consignes de tri enfin une mesure moins importante pour vous les copropriétés devront afficher les consignes locales de tri des déchets ainsi que l'adresse les horaires et les modalités d'accès des déchetteries dont dépend la copropriété et voilà un décret en conseil d'état va définir tout cela toutes les modalités d'application qui devraient être définies en conseil d'état harmonisation de la collecte également un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers sera défini par décret en conseil d'état pour contribuer à l'efficacité du tri les collectivités territoriales et les regroupements veille à ce que la collecte séparée des déchets d'emballage et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont imposés sur ces derniers l'ADEME à la disposition des collectivités territoriales et de l'engroupement des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas type harmonisé d'organisation de la séparation des flux de déchets des conciles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés puisque vous savez qu'en France les bacs de tri ne sont pas tous de la même couleur dans notre pays à Paris dans de nombreuses villes du pays c'est jaune mais dans d'autres villes comme à Strasbourg par exemple c'est bleu donc l'ADEME pourrait par exemple mettre à disposition des collectivités territoriales des recommandations sur l'harmonisation des couleurs et faire en sorte que par exemple tous les bacs de tri deviennent jaunes et que tous les bacs de vert deviennent de la même couleur et que tous les bacs d'ordures ménagères résiduelles des OMR deviennent de la même couleur cela pourrait être ça vous voyez donc la loi le permettrait en tout cas la transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022 les éco-organismes des filières REP accompagnent cette transition donc vous voyez il va y avoir le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte et avec cet objectif d'ici au 31 décembre 2022 tous les contenants de collecte tous les bacs de tri devront être renouvelés et on l'espère afficher la même couleur un décret en conseil d'état là encore est donc prévu pour définir ce dispositif harmonisé de règles de tri pour définir aussi les gestes de tri qui devront être harmonisés sur l'ensemble du pays parce qu'il y a parfois des spécificités dans certaines municipalités dans certaines localités des spécificités où on recommande de trier par exemple le papier carton à part par exemple il faut qu'on évoque maintenant les personnes qui ne s'occupent pas de leurs obligations outils de la filière REP il y aura la possibilité d'une amende administrative de 30 000 euros maximum lorsqu'une personne soumise au principe de la REP de la responsabilité large du producteur n'a pas fait apparaître parmi ces mentions obligatoires sur des supports à définir par voie réglementaire le numéro d'immatriculation au registre de suivi de l'ADEME donc voilà lorsque la personne n'a pas fait apparaître parmi ces mentions obligatoires le numéro d'immatriculation au registre de suivi de l'ADEME qui existe sur le site de l'ADEME amende administrative de 30 000 euros et donc obligation d'afficher parmi ces mentions obligatoires c'est le point précédent que vous voyez obligation d'afficher parmi ces mentions obligatoires sur des supports à définir là encore par voie réglementaire à définir par un texte d'application obligation d'afficher le numéro d'immatriculation au registre de suivi de l'ADEME donc voilà à définir ça doit être sur le site informatique ça doit être sur d'autres espaces mais a priori il y a très très peu de chances pour que ce soit un marquage unpack ce serait plus un marquage sur le site informatique par exemple ou sur d'autres dispositifs de matérialiser mais on ne serait pas du tout sur un marquage unpack mais comme vous voyez ça doit être à définir par voie réglementaire donc je ne veux pas vous le garantir à l'heure actuelle et un dispositif du coup cette obligation d'afficher le numéro d'immatriculation où je suis l'ADEME ainsi que l'amende administratif qui l'accompagne en cas d'infraction dispositif qui entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour les sites de vente en ligne qu'on appelle parfois les marketplaces donc tous ces sites de vente en ligne sont tenus de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui proviennent de leur activité de facilitation de la vente à distance pour le compte d'un tiers exception pour les sites qui disposent des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli cette obligation consignation des éléments dans un registre à disposition de l'autorité administrative toutes ces mesures rentrent en vigueur au réagrément au 1er janvier 2023 donc concrètement si je suis un site de vente en ligne que monsieur Dupont vient vendre les chaussures sur mon site et bien je dois pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets qui proviennent de mon activité qui permet de mettre en relation monsieur Dupont avec madame Durand qui va acheter les chaussures voilà concrètement ce que ça veut dire ce que veut dire cette disposition de l'article 62 pour les sites de vente en ligne enfin pour les contributions en nature de la presse là je fais un petit point pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette particularité du secteur de la presse qui s'acquittent de leurs obligations pour la filière papier graphique la filière papier le secteur de la presse et les titres de presse s'acquittent de leurs contributions non pas de manière financière mais en nature comme on dit c'est à dire qu'ils mettent à disposition des encarts publicitaires ils mettent à disposition de l'éco-organisme donc de Citeo pour informer les consommateurs du geste de tri c'est comme ça que les séditeurs de presse s'acquittent de la contribution de leur contribution en nature en fait le 1er janvier 2023 le législateur a prévu la fin de ce régime dérogatoire la fin de cette exception et donc la fin de la contribution en nature de la presse les séditeurs de presse vont devoir contribuer comme toutes les entreprises en fait de manière financière pour leur obligation au titre de la filière papier le législateur a néanmoins prévu un régime transitoire d'ici là d'ici au 1er janvier 2023 avec la possibilité de s'acquitter de la contribution sous la forme d'encarts publicitaires toujours dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés papier graphique c'est à dire Citeo mais avec une utilisation obligatoire de ces encarts publicitaires dans le cadre de conventions de partenariats avec des associations environnementales des associations de consommateurs des représentants de collectivités locales et des éco-organismes agréés sur d'autres filières REP afin de mener des campagnes de communication nationale et régionale les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l'échelle territoriale correspondante pardon les projets de messages sont soumis pour avis aux nouveaux communités des parties prenantes c'est un comité qui va réunir les associations environnementales des collectivités territoriales les producteurs également et donc les projets de messages qui vont être diffusés dans la presse ensuite sur le geste de tri sont soumis pour avis à ce nouveau comité et en cas d'avis défavorable ils sont soumis à l'avis conforme de l'autorité administrative un décret va également fixer la teneur en fibre recyclée minimale de papier progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne en moyenne un taux d'au moins 50% avant le 1er janvier 2023 enfin autre obligation pour les éditeurs de presse mais pas uniquement pour les éditeurs de publicité obligation d'expédier les publications de presse ainsi qu'à publicité adressée ou non adressée sans emballage plastique c'est la fin des blisters en plastique pour la presse comme pour la publicité cette obligation qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022 voilà pour les mesures qui concernent la contribution à la nature de la presse ainsi que la fin des blisters plastiques c'est la fin de ce webinaire vous avez donc toute la présentation sous vos yeux que vous pouvez repasser vous avez de la présentation exhaustive pour les points essentiels à retenir de ce webinaire la loi accroît donc fortement les exigences en matière d'information environnementale du consommateur on l'a dit avec un certain nombre de qualité pardon et de caractéristiques environnementales des produits emballages à communiquer à communiquer au consommateur avec là encore des modalités d'application qui restent à définir par les textes d'application autre point important le point vert n'est pas interdit attention parce qu'il y en a eu beaucoup de questions qui nous sont remontées est-ce que le point vert est interdit le point vert n'est pas interdit par la loi en revanche il risque de faire l'objet d'un malus il risque de faire l'objet d'une pénalité donc le législateur a souhaité décourager les entreprises qui utilisent le point vert enfin le trimane devrait selon toute vraisemblance devenir obligatoire associé à une consigne de tri voilà pour les points les principaux points à retenir à l'issue de ce webinaire sur l'information du consommateur dans le contexte de la loi AGEC je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à consulter toute la présentation que vous avez en ligne sur cette vidéo je vous remercie pour votre attention et nous évoquerons donc la semaine prochaine les nouvelles ambitions en matière de réemploi que fixe la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire merci à toutes et tous et très bonne journée à l'économie et à l'économie et à l'économie